bonjour et bienvenue sur l'émission d'entrepreneurs ce diaspo interaction Juanita Westmoreland Traoré un nom que vous devez retenir à partir d'aujourd'hui la première femme noire juge au Québec mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à l'émission l'expert bien entendu sur diaspo interaction la plateforme de la diversité au Québec nous recevons aujourd'hui une femme au parcours académique exemplaire au parcours professionnel atypique et une femme qui s'est toujours battue pour les droits des hommes les droits des opprimés nous recevons madame Juanita Westmoreland Traoré ancien juge bonjour madame bonjour Florent vous allez bien très bien merci ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir sur notre plateau merci d'avoir accepté notre invitation je vous en prie c'est c'est vraiment c'est incroyable c'est incroyable pourquoi parce que moi personnellement jusqu'au jour je vous ai rencontré à l'événement que j'animais j'avais jamais cru pas cru je ne savais pas encore qu'il existait tant de femmes et surtout que la première femme qui fut acceptée à la magistrature suprême comme juge c'était vous c'était un plaisir un honneur pour moi j'étais la première femme noire il y avait d'autres femmes mais c'est vrai c'était si je peux dire tout un tournant pour la magistrature au Québec voilà parlez-moi un peu de vous un tout petit peu une petite un petit bref résumé de qui est madame Juanita bien sûr sans parler du côté professionnel et la magistrature Juanita vous en fait vous êtes quelle origine vous faites bref un petit résumé d'une minute merci moi je me définis comme une femme d'origine africaine mes parents viennent de la Guyane ex britannique et je dis que dans les faits c'est ici mon village village de Verdun parce que je suis née à Verdun maintenant quand j'étais jeune c'est mon père et ma grand-mère qui m'ont levée dans une famille étendue j'ai perdu ma mère très jeune mais j'ai fait l'école primaire ici à Verdun j'ai fait une année en Guyane avec ma grand-mère et mon arrière grand-mère j'étais quand même choyé et puis quand j'ai terminé mes études primaires secondaires j'ai décidé de changer de langue et je suis allée à l'université de Montréal en français ça j'ai décidé cela parce que je me suis dit si je vais étudier les droits civiles le plus logique que je fasse dans un contexte francophone mais c'était une bonne décision parce que cela m'a permis de rencontrer tout un autre monde vous savez à Montréal on vit vraiment dans deux sphères anglophones et après mes études de droit à l'université de Montréal j'ai décidé de poursuivre à Paris et on m'a dit mais Monita c'est pas sérieux de partir à Paris pour faire des études je me suis dit ah mais moi je vais étudier les droits administratifs mais en fait j'ai rencontré mon mari en fait vous allez chercher l'amour dans la lumière et ce que je recherchais voilà ce que je recherchais aussi c'était une formation qui m'aurait permis de travailler en Afrique parce que j'avais toujours cette volonté et cela m'est venu aussi de par mon professeur de musique j'ai eu la chance d'avoir un professeur africaine aussi d'origine jamaïcaine ici à Verdun et elle m'a introduit à Carrefour d'Afrique un organisme de coopération entre les jeunes et j'ai fait deux stages là-bas des chantiers d'été finalement j'ai passé beaucoup de travaux j'ai été caissière dans une épicerie j'ai été opératrice de long distance j'ai été adjointe à la bourse de Montréal à la bourse beaucoup beaucoup d'activités c'est comme ça qu'on grimpe si je peux dire de part à part l'expérience et toute expérience est positive donc quand j'ai terminé mon droit j'ai commencé avec un procès qui était un procès je peux dire marquant c'était des étudiants qui avaient été arrêtés à l'université Concordia ça c'était en 1969 une centaine d'étudiants qui avaient protesté contre des pratiques qui le définissaient comme étant discriminatoire à leur égard c'était des étudiants pour beaucoup d'origine des Caraïbes certains africains canadiens mais noirs et je suis allée les défendre sur des accusations de complots de méfaits par la suite quand ces procès ont terminé j'ai enseigné à l'université de Montréal j'ai enseigné à l'UQAM quand le département s'est ouvert et comme vous savez j'ai travaillé pour le gouvernement du Québec j'ai mis sur pied le conseil des communautés culturelles et de l'immigration vous étiez à la base du déjeuner ça c'était en 1985 oui et par la suite j'ai été recrutée par le gouvernement d'Ontario pour être le premier commissaire d'équité en emploi pour l'Ontario ça c'était en 1991 à 1985 jusqu'à ce que le gouvernement change l'arrivée du premier ministre Mike Harris qui était d'une autre optique n'est-ce pas et de là je suis allée à l'université Windsor comme doyen vous savez à chacun de ces étapes de ma carrière je peux se dire il y avait beaucoup d'appui de ma communauté et de beaucoup d'associations communautaires au sein desquelles j'ai toujours milité jusqu'à présent je suis près de beaucoup d'associations et j'ai beaucoup de personnes anciennes étudiantes anciennes stagiaires avec qui je maintiens des contacts voilà ça c'est un parcours aussi édifiant qu'atypique alors rapidement est-ce que vous pouvez me dire pendant combien d'années exactement vous avez exercé comme juge de quelle année à quelle année avez-vous exercé ? oui j'ai été nommée en 1999 jusqu'en 2017 alors nous avons des cibles si je peux dire d'âge au Québec qui limitent la carrière des juges cela permet aussi à d'autres ça encourage un certain renouvellement au sein de la magistrature et puis aussi je pense à un moment donné on devient tous un peu fatigués vous êtes une femme infatigable en ce qui concerne la défense des droits de la personne aussi vous êtes très sensible aux enjeux de l'égalité et de la discrimination qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui est-ce que c'est le fait d'avoir été la première femme noire à accéder à cette position ou c'est par rapport au combat que vous avez mené ? comme vous savez ces combats se poursuivent on ne peut jamais penser que c'est acquis même beaucoup de choses restent à faire mais aussi on ne peut pas prendre pour la réalité qu'il n'y a pas parfois des revers alors qu'est-ce que je dirais est le plus significatif ? je dois dire que c'est la nomination comme juge parce que c'est un genre d'accumulation après beaucoup de travail beaucoup d'actions consultatives au niveau des organismes gouvernementaux où on faisait des recommandations il faut diversifier la magistrature etc donc j'ai eu l'occasion un peu d'exercer ce que nous avons recommandé à plusieurs époques mais je dois dire que pour moi ce qui m'encourage beaucoup c'est de voir que actuellement dans la société québécoise et la société canadienne on retrouve un nombre significatif de personnes minoritaires et beaucoup Bénin on dit la meilleure patrie de l'Afrique alors nous sommes fiers d'avoir des jeunes qui sont forts et qui sont combattis et qui amènent la flamme c'est ça qui me rend le plus fière et la possibilité toujours de j'espère être à leur côté vous m'avez vraiment volé les mots de la bouche là parce que je voulais rebondir en vous demandant avec un regard paloramique actuellement oui vous venez de souligner qu'il y a beaucoup plus de personnes de minorités dans la magistrature donc je dis pas dans la magistrature je m'excuse dans la société on en est aimé et c'est une des choses sur laquelle on continue à faire des représentations justement donc c'est là où ma question venait je voulais savoir est-ce que vous avez l'impression que la condition des noirs a évolué au sein de la communauté juridique au Québec au Canada ce qui est important c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui font ce qu'ils font les études sont admis et qui militent au sein de plusieurs tribunaux administratifs qui existent au Québec maintenant dans les nominations à la magistrature comme telle il y a moins mais par la suite en 2002 il y avait le juge Daniel D'Ortulus qui exerce dans la chambre civile et administrative et qui a été à un moment donné aussi présidente du tribunal des droits de la personne du Québec maintenant par la suite à la cour supérieure il y a un juge qui a été nommé la juge Guylaine Bonger siège à la cour supérieure et ensuite un autre juge à la cour du Québec Magali Lewis et je crois qu'il y a deux juges d'origine anti-aise et africaine à la cour municipale de Montréal maintenant il y a un seul juge d'origine autochtone que je crois vient d'être nommé à Ottawa mais vous voyez on peut compter presque sur les doigts de main et par rapport à la population de Montréal surtout mais de la province cela est nettement non représentatif et on dit pour qu'il y ait de l'équité aussi au sein de la magistrature il faut qu'il y ait une carrière qui aboutisse aussi dans tous les rangs et notamment la magistrature merci de cette réponse actuellement j'aimerais savoir il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'exercer des deux côtés c'est-à-dire du côté anglophone et francophone quel a été votre secret pour pouvoir réussir ainsi les deux côtés ? c'est rare moi il y a je dois avouer comme pour toute personne une question d'implication alors comme nous avons comme je dis milité au sein d'associations d'associations féminines congrès des femmes noires du Canada à travers le Canada comme son titre et comme nous avons aussi milité au sein d'organismes comme c'est à Montréal association des professionnels et des gens d'affaires je ne peux pas nommer tous les organismes mais cela nous a permis de rencontrer moi personnellement d'oeuvrer au sein de beaucoup de comités donc lorsque le gouvernement d'Otériot voulait recruter quelqu'un pour le poste de commissaire d'équité en emploi je voulais chercher quelqu'un qui ait une certaine expérience d'autre niveau et qui avait aussi milité à la commission canadienne des droits j'étais commissaire là et aussi ici au Québec comme j'ai mentionné le conseil des communautés culturelles de l'immigration d'autres personnes m'ont recommandé parce que vous savez il y a un recrutement il y a des consultations et c'est étonnant comment des choses parfois qu'on fait de façon tout à fait spontanée naturelle ils reviennent ils reviennent ils rejaillissent donc c'est des décisions est-ce que je quitte le Québec je vais ralentir c'est toujours des questions mais je dis aux jeunes parfois il faut oser et il faut voir long terme et il faut se fier aussi au conseil j'ai toujours consulté dans ma vie et une porte mène à une autre quel beau conseil j'allais sûrement vous demander d'ici la fin de notre interview quel était votre conseil aux jeunes qui aimeraient le faire mais là vous venez presque de répondre à la question je vais entrer un tout petit peu dans du train-train quotidien quelque chose de naturel en tant que juge quand vous entrez je pense que quand vous entrez tout le monde se met quand vous étiez juge je sais pas c'est ça ? c'est juste bon mais on ne se lève pas pour la juge le juge c'est pour la fonction n'est-ce pas ? personne ne peut savoir d'avance qui va venir mais nous exerçons une fonction on a un devoir et on attend les gens qui viennent, les justiciens attendent que le juge agisse avec équité avec pondération avec responsabilité là vous me damez le pion au nez là j'avais posé une autre question mais là vous venez de l'éteindre je reviens avec une autre oui bon les gens se lèvent quel est du moment où vous arrivez à la cour quand vous partez de chez vous vous allez à la cour pour juger des faits ou des justiciables une fois que vous entrez est-ce qu'il y a deux personnalités ? est-ce que le rôle fait que vous puissiez est-ce que la personnalité transcende la personne ? est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe en vous quand vous mettez votre robe ? nous prenons un serment d'agir avec impartialité avec équité et d'être diligent dans notre travail donc quand nous mettons l'arabe ça nous rappelle qu'on assume cette fonction et cette responsabilité quand je suis sur le banc mon devoir c'est d'écouter d'écouter les deux côtés d'écouter aussi comme j'ai siégé au criminel et en jeunesse les accusés, les jeunes et à la fin de voir comment le droit s'applique à ces personnes alors l'évolution qui s'est produit ces dernières années et auquel j'ai collaboré j'ai participé c'est de comprendre que les personnes qui viennent devant nous viennent dans un contexte que la loi n'est pas neutre que la loi au fond a évolué avec le temps et que c'est nécessaire pour nous si on n'a pas déjà les expériences qui sont pertinentes d'essayer de les rechercher auprès des formations auprès des consultations auprès des collègues et malheureusement nous ne sommes pas assez nombreux mais pour comprendre la réalité de la personne qui est devant nous et nous voyons maintenant que lorsque nous avons un accusé qui est jeune ou un accusé qui est une minorité racialisée ou d'une femme il faut voir que la personne comprend la loi dans un certain contexte et si nous trouvons à la fin de la preuve que la personne est véritablement visée par l'accusation on condamne la personne mais on l'écoute pour que la sentence qui soit rendue soit proportionnelle à cette personne-là parfait justement en parlant de sentence et en parlant de personne à être sentencée ou à être condamnée vous êtes-il déjà arrivé ? quand vous rentrez chez vous après une sentence de penser à cette sentence et de vous dire peut-être que... peut-être que... la question n'est pas terminée peut-être que... peut-être que j'aurais... du... plutôt... avez-vous jamais douté en quelques mots d'une sentence que vous avez ? une sentence peut-être que j'aurais pas du sang je vais me reprendre un peu sur la réponse tantôt en venant au jugement c'est sûr que la loi est ce qu'elle est le code est ce qu'elle est les deux avocats nous font des représentations qui nous éclaircissent aussi sur les deux points mais nous devons comprendre pour évaluer la crédibilité et les témoignages qu'est-ce que ces personnes veulent dire ? parfois il y a des interprètes parfois il y a pas des interprètes il y a toute une culture quand la personne va utiliser tel terme plutôt qu'un autre comment on réagisse ? est-ce qu'on est choqué ? est-ce que... je me souviens j'ai eu une personne qui est venue avec son avocat et à un moment donné devant le tribunal on lui a dit il faut enlever votre casquette monsieur vous êtes devant la cour le monsieur a envoyé sa casquette et puis voilà des dreads mais c'est pas la première fois que j'avais vu des dreads n'est-ce pas ? je suis sûre que son avocat n'était pas préparé pour ça alors j'ai expliqué j'ai dit voilà les dreads est-ce que ça représente une question de religion pour vous est-ce que c'est une question de mode et voilà on dédramatise un tout petit peu mais vous me posez une question ce que nous faisons et nous savons qu'il y a plus de pression maintenant sur les juges parce qu'on dit que lorsque la justice est retardée c'est comme s'il y a un refus de justice mais on m'a expliqué d'autres collègues ma formation ma responsabilité si je ne suis pas prête à rendre un jugement ou une sentence il faut que je suspend je vais dans mon bureau je réfléchis si je ne suis pas prête je remets je peux remettre une semaine ou deux semaines le temps qui est nécessaire que je puisse réfléchir puisque quand je rends la décision à mon intérieur je dois avoir une certitude la certitude n'est pas une conviction absolue mais c'est le plus près à laquelle qu'on peut venir une certitude raisonnable maintenant pour le jugement si on a un doute qui est raisonnable il faut acquitter la personne c'est, si vous voulez, ce qui nous donne une certaine fenêtre si vraiment on n'a pas une certitude raisonnable on acquit au niveau de la sentence il y a une plus grande gradation et les gradations changent ça peut être l'emprisonnement dans la communauté maintenant comme vous le savez comme ça peut être une amende comme ça peut être éventuellement une incarceration et on écoute les deux avocats de façon attentive maintenant les principes nous disent que il faut, comme je dis, que ce soit proportionnel aussi que c'est la restriction la moindre la peine la moindre qui va atteindre les objectifs de justice de protection de la société mais aussi de la réhabilitation moi, on va vous le dire, dans le temps j'étais beaucoup portée sur la réhabilitation parce qu'il me semble que le meilleur intérêt de la société c'est d'avoir des personnes qui ont été réhabilitées les personnes quittent la prison même si vous mettez la personne en prison pour un long délai la personne va quitter et est-ce que pour la société la société sera plus sécuritaire je vais vous dire aussi nous on doit avoir une certaine humilité nous sommes des êtres humains un juge est un être humain on écoute les avocats mais les accusés ont un droit d'appel avec des bons avocats ils vont pouvoir faire une révision de la sentence c'est pas notre objectif mais nous nous faisons attention votre parcours académique a été exceptionnel bien sûr le parcours professionnel il était exemplaire vous avez eu plusieurs vous avez plusieurs doctorats vous avez des doctorats honorifiés vous avez eu plusieurs prix vous avez eu vous avez été nommé officier de l'ordre national du Québec vous avez vous avez eu tellement de distinctions que nous prendons tellement de temps qu'aujourd'hui pour en parler on en aura pas moi je vais juste faire ça ça là c'est ça là c'est ça c'est très généreux il a l'air neuf il a l'air beau c'est quoi c'est quoi ça voilà ça c'est un doctorat honorifique que j'ai reçu le 31 mai le 31 mai c'est il y a quelques jours le 31 mai c'était il y a deux jours voilà un doctorat honorifique oui Androis qui venait sur le 31 mai alors ça vient de la faculté de droit de McGill et c'est accordé pour si vous voulez les échelons que j'ai franchis vous avez vous avez très 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 éminuie c'est une contribution si vous voulez dans la société juridique mais aussi le fait que on me l'a dit que j'étais mentor et professeur de beaucoup d'étudiants au Québec que ce soit l'Université de Montréal le CAM Windsor et c'est une contribution alors comme je vous dis la façon que je le vois c'est que des personnes avant moi ont tellement milité pour que il y ait une certaine ouverture et si ces personnes n'avaient pas fait ces représentations de façon systémique je n'aurais jamais eu cette cette poste ça je peux vous l'affirmer je connais quels sont les les louages et je peux vous assurer que les personnes qui sont nommées c'est un petit nombre donc c'est c'est très honorifique de recevoir ces titres mais je sais que au fond personne ne le mérite individuellement ça représente ton contexte félicitations pour ça vous le méritez personne ne le mérite mais vous le méritez au vu de votre parcours exceptionnel actuellement vous n'êtes plus active vous regardez maintenant un peu avec une distance est-ce que croyez-vous par rapport au combat que vous meniez croyez-vous que vous l'aviez emporté ou croyez-vous qu'il a évolué ou qu'il s'est amélioré il y a une amélioration une amélioration une amélioration moi je suis une personne qui me définit comme l'optimiste parce que si on se laisse abattre si on est pessimiste rien ne changera et j'ai vu à partir de ma jeunesse quand on a refusé mon premier emploi pour travailler comme réceptionniste chez un nettoyeur un commerce de nettoyage ici sur la rue Guy à Montréal en disant qu'on ne pouvait pas pas et ça on me l'a dit devant moi à ma face qu'on ne pouvait pas embaucher un noir pour travailler à la réception je pouvais travailler dans l'usine de nettoyage où j'avais déjà un parent qui m'avait informé de l'ouverture donc je connais la discrimination directe comme on dit et je sais aussi qu'il y a maintenant une commission des droits à laquelle on peut porter plainte en ce moment il n'y en avait pas et on va dire que les formes de discrimination sont peut-être devenues plus subtiles mais nous avons aussi plus de personnes formées plus d'agents éventuellement des étudiants qui font du bénévolat nous avons des associations pour représenter les personnes condamnées mais qui sont innocentes toutes ces choses-là sont des évaluations nous avons des femmes qui sont responsables nous avons une maire de Montréal nous avons quelqu'un qui était présidente de société de travail j'ai même des parents qui ont créé des comités consultatifs pour la diversification au sein de la société de transport de Montréal maintenant si vous circulez vous allez voir des hommes noirs des femmes noires plus d'attention vers les droits des personnes handicapées alors il y a quand même une certaine évolution sauf que par rapport aux besoins par rapport aux populations qui sont là nous ne sommes pas encore rendus et nous avons des rapports même des instances officielles comme la commission des droits qui nous démontrent que deux personnes qui vont soumettre leur résumé des résumés qui sont contrôlés pour que ce soit assez équivalent que dépendant du nom de la personne des personnes dont les noms ont une certaine résonance africaine ou qui ont une résonance arabe que ces personnes-là sont écartées même de l'entrevue alors vous voyez nous savons qu'il y a au sein des services de police au sein des conseils d'administration et en même temps comme je vous dis vous allez dans les banques vous allez voir aussi des caissiers des terriers vous allez voir certaines personnes aussi qui sont parmi les cadres mais l'essentiel c'est que tout le monde ait sa chance que tout le monde ait la même occasion de d'avancer de s'exprimer voilà on s'achemine déjà vers la fin de notre entrevue une question qui m'a été envoyée quand j'ai dit à des amis que j'avais rencontré il y en a une qui que je voulais pas poser mais finalement je vais vous la demander pendant ça c'est inquiétant ouais je sais mais je pourrais me faire tirer les cheveux je n'en ai déjà pas si je ne pose pas ma question alors pendant que vous étiez juge avez-vous jamais ressenti ou avoir eu l'impression ou directement ou indirectement avez-vous eu des menaces de par le fait que vous étiez minorité d'issue la minorité pas directement voyez-vous ça je peux vous dire que très couramment on reproche aux gens des minorités en disant vous savez la population n'est pas prête moi personnellement je vous aurais engagé je vous aurais donné votre chance mais la population n'est pas prête c'est un prétexte parce que dans mes positions comme vous avez vu que ce soit pour le gouvernement que ce soit à l'université que ce soit sur le banc j'ai jamais eu une menace directe je le dis parce que j'ai parfois entendu des personnes rentrer dans les cellules et j'ai entendu certaines réflexions c'était dans la colère mais jamais dans l'exercice de mes fonctions parce que cela m'a influencé m'a affecté et je pourrais dire le contraire puisque ça nous met une plus grande de circonspection pour qu'on fasse bien le travail on n'a pas une deuxième chance et nous savons combien c'est important de bien exercer de bien réfléchir de bien représenter puisque selon ce que nous faisons on affecte la chance de ceux et celles qui viennent après nous parfait wow bien répondu et nos questions sont loin d'être exhaustives ce point là il faut qu'on termine je vais encore vous poser deux questions et on terminerait avec du recul quel regard est-ce que vous posez sur le multiculturalisme ou l'interculturalisme bien sûr canadien ou québécois est-ce que vous avez le sentiment que ces deux reprises ont véritablement contribué ou favoriser l'intégration de l'immigration moi africaine le mot je pense mon capital dans la question c'est l'intégration absolument et vous allez vous allez me pardonner mais souvent j'entends le mot intégration et puis on a le ressentiment qu'on va reprocher aux gens de ne pas vouloir s'intégrer je peux vous dire en tant que femme d'origine africaine minoritaire s'il y a une chose qu'on recherche c'est l'intégration vous allez lire tout ce qui a été écrit dans l'histoire quand nous on était jeunes et militants qu'est-ce qu'on revendiquait c'était l'intégration l'intégration se fait de deux voies l'intégration dépend de évidemment le courage et l'ouverture de ceux et celles qui arrivent mais ou qui sont là et qui sont des minorités aussi parce qu'il y a des générations qui sont nées ici au Canada et au Québec mais aussi ça dépend de l'accueil et de l'ouverture et aussi si je peux dire le respect de certains droits de part et d'autre donc dans ces politiques multiculturalisme et interculturalisme l'objectif c'est de favoriser le rapprochement de favoriser l'intégration et ce que j'ai bien remarqué dans la politique de multiculturalisme il y a eu un verrement pour beaucoup se centrer sur la question de l'équité l'équité en emploi l'équité en éducation et pour moi c'est ça qui est fondamental et critique pour les politiques d'interculturalisme nous avons appris que pour qu'il y ait égalité et intégration il faut accommodement accommodement raisonnable et nous travaillons à ce niveau-là pour que effectivement ce ne soit pas que des politiques ou des discours mais effectifs qu'ils soient effectifs qu'ils soient réels ça porte des fruits les personnes qui réfléchissent aux valeurs de pourquoi du multiculturalisme ou de l'interculturalisme verront que nous aurons une société qui serait plus en milieux qui sera plus profitable à tout le monde et qui sera ouvert aussi sur le monde au Québec de notre notre pays le veut pas aussi c'est une question de l'appréhension l'apprentissage du chemin qui doit se faire des deux côtés et de mettre en photo des politiques place, soit des organismes, soit des programmes inclusifs qui comprennent des personnes de différentes origines pour réaliser ces politiques-là. Je pense que ma dernière question, je vais l'englober. Je suis certain que vous allez pouvoir synthétiser la réponse. Alors, Mme Juanita, il est vrai que vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais on aimerait savoir ce que vous pensez de la situation aux États-Unis et du problème de la frontière. Moi, je n'ai pas une connaissance immédiate de la situation aux États-Unis. Je sais comment la politique américaine peut influencer la situation ici au Canada, mais en ce qui concerne un accroissement des allégués et prononcés carrément racistes, je pense que ça affecte notre bien-être à tous et qu'on doit toujours réagir pour dénoncer et pour encourager les personnes qui agissent de façon ouverte et respectable. Maintenant, en ce qui concerne la frontière canadienne, je sais que nous avons une politique politique pour l'accueil des réfugiés. Cette politique est basée sur la loi canadienne de l'immigration et des réfugiés. Et une personne qui se présente à la frontière canadienne, qui a une appréhension réelle pour sa sécurité, une crainte pour sa sécurité, selon la législation, doit être reçue. Maintenant, je ne peux pas dire par la suite si la personne aura la permanence au Canada ou si la personne aura la citoyenneté éventuellement. Ce sont d'autres étapes, mais en ce qui concerne l'accueil et la sécurité immédiate de ces personnes-là, ils doivent être reçus. Ce qui me préoccupe aussi aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui fuient leur pays, qui prennent la mer, même ceux et celles qui ne savent pas nager, et beaucoup qui périssent en mer. C'est préoccupant parce que les conditions ne sont pas simples qui les permettent d'avoir une vie honnête et un bien-être dans leur pays, au point qu'ils sont tellement désespérés qu'ils vivent par ces moyens-là. Si vous voulez positivement parler de monsieur Mamadou Gassama, je ne dis pas non, le Spider-Man, mais c'est une illustration de la valeur et des richesses qui sont parmi ces personnes-là. Ce monsieur-là qui a grimpé à main, nous, cinq étages pour sauvegarder un petit garçon de Capran. C'est des exemples comme ça qu'ils nous donnent chez Opel, mais je veux dire simplement que les pays du monde doivent limiter leurs interventions au niveau de la protection, de la sécurité de leurs frontières pour voir aussi quelle est l'humanité qui est à risque. OK. On va donc terminer rapidement. Mais vous, vous n'avez pas dit quand même qui était votre idole. Il est vrai que vous avez rencontré déjà Nelson Mandela et bien d'autres personnes qui se combattait pour la liberté. Qui fut votre idole quand vous en avez... Pratiquement, comme je dis, je n'ai jamais osé croire que j'allais rencontrer le président Nelson Mandela et que j'allais échanger avec lui pendant plusieurs jours. Autant vous l'avez fait. Mais la personne plus immédiate, c'était l'ancien juge de la Cour suprême américaine, Marshall, Thurgood Marshall. Thurgood Marshall. Et j'ai suivi, évidemment, parce qu'il était militant au sein du NAACP, c'est l'Association des avocats noirs américains, et leur comité judiciaire. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il y ait l'action politique des masses avec les recours juridiques. Et jamais il n'hésitait à faire comprendre aux juges quelle était la réalité de ces personnes-là. Donc Marshall, sa vie était exemplaire, et il nous montrait comme jeune juriste, ce qui était possible et pourquoi il fallait oser. Super. Est-ce que Brie, vraiment, on peut terminer ? Votre dernier mot, s'il vous plaît. Je pense que Diaspora Interaction... Diaspora Interaction. N'est-ce pas ? Oui, Diaspora Interaction. Diaspora Interaction est un programme, et plus largement qu'un programme. C'est une initiative mobilisatrice, éducatrice aussi, qui peut beaucoup affecter non seulement les gens de la communauté qui regardent systématiquement, mais la plus grande communauté aussi, au sein de laquelle on évolue. Merci infiniment, Mme Straoui. Ce fut un grand honneur de vous avoir. Ce fut un privilège, et nous vous sommes grandement reconnaissants. C'est ça, monsieur ? Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir pris du temps pour nous, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir passé ces quelques minutes dans l'univers de la première juge noire au Québec, Mme Juanita Westmoreland-Traoré, qui nous a comme ça, qui nous a illustré, qui nous a inculqué des choses très, très importantes, très éducatives, et qui nous a, à travers sa vie, à travers son expérience, prouvé qu'on pouvait si on le voulait. Alors, nous vous donnons rendez-vous avec le prochain invité de l'émission, l'expert dans Diaspora Interaction, la plateforme de la diversité de Québec, une voix de la diaspora au Canada. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501